Du coup, c'est un maillot que je vous fais gagner sur mon Instagram directement. Si t'es joueur, tu remets tout sur celle-là. All-in. Tout. La montre, la Rolex, tout. C'est écrit, c'est l'embarquement pour Lyon. Lyon, c'est en mode embarquement déjà là. Ouais, c'est content. Bon, les gars, du coup, on vient d'arriver à Lyon pour la deuxième vidéo, deuxième épisode. Donc, on va affronter des joueurs du Loup Rugby. Du coup, voilà, on vient d'arriver, on est parti de Bordeaux. Donc, on va rejoindre Hugo qui nous récupère, un meilleur pote. Donc, on va aller passer quelques jours chez lui et puis tourner cette vidéo qui va être cool. Alors, Alex, parce que, ouais, dans la première vidéo, en fait, on m'a dit en gros, c'est qui Alex ? En fait, Alex, il travaille avec nous sur la vidéo, sur la création du projet, parce qu'il fait partie de l'agence Projectsac qui a monté son père. Donc, c'est une agence d'agents de joueurs. Donc, forcément, ils ont accès à beaucoup de contacts et de joueurs en France. Ils nous aident pour communiquer avec les joueurs, pour organiser tout ça. Donc, ils s'occupent de réserver les billets d'avion, contacter les joueurs, prévoir les vidéos, les exercices, tout ça. Donc, c'est un peu le cerveau du groupe aussi avec Nathan, qui est le père du groupe. Donc, c'est ma femme, magnifique. Papa du groupe. Tenez-vous tranquille hein ? On est avec Hugo les gars, il nous a récupéré à l'aéroport. Hugo qui est un très bon pote à moi depuis toujours, elle est leur pote. On était à Bordeaux ensemble, il est parti à Lyon pour ses études. Et il joue au rugby à Bourgouin. Du coup, voilà, on va aller le voir à son entraînement. On rentrera à l'appart, on va dormir chez lui pendant 3 jours. Et il fait 1m95 à peu près, dans mon poids il est assis. Et 45 cm de tour de voyage. La eclate de l'éroport mais more là. Marien, Marien! L'éroport et Dieu! Bon les gars du coup on vient d'arriver à Gerland, le stade il est magnifique, on va rejoindre Jean-Marc Doucin et Etan Du Mortier du coup pour les affronter, je vais affronter Jean-Marc sur le duo pied Etan il est indisponible parce qu'il a pris une béquille contre le stade français Il est ultra seul C'est pas mal quand même sur le jeune Can I take two balls ? Le son, pareil, t'as le retour C'est bon ? Tu t'es chauffé un peu ? Ouais je suis chaud de faire un peu de jeu au pied face à face Allez ça va, quand tu veux Et là c'est ce que je disais quand par exemple t'as du vent sur le Sainte par exemple Ouais Tu regardes les... Ouais les tribunes derrière même Ok En fait on va poser une question avant de chaque tu rebute Ok Donc on fait la première sur les 22 sur les 5 Si on la passe on fait 22 au milieu Après 22 sur les 5 ici Ok, tu veux commencer par l'autre côté ? Sur la gauche ouais là-bas Ok On aurait pu faire le concours de PENETA 3 je crois C'est moi qui commence ? Comme tu veux Je dois mettre la pression Allez, tu te mets deux derrière pour voir les poteaux impec Et il y a le soleil On est bien Oh ouais, heureusement qu'il ne pleut pas ouais Toi ça fait longtemps que tu butes Jean-Marc ? Ouais ouais, j'ai toujours buté mais Après c'est vrai qu'un match Ça fait vraiment que je n'ai pas buté là Minable J'ai cru qu'il revenait Non Ouais, moi j'avais une question On voit que tu es un des joueurs les plus expérimentés du vestiaire maintenant Ça fait longtemps que tu as commencé ta carrière Est-ce que tu penses à l'après-carrière ? Est-ce que tu la prépares ? Ou maintenant tu es à fond dans ta carrière sportive ? J'ai eu cette période là où je me suis posé beaucoup de questions à 27-28 ans De ce que je voulais faire après Ça m'a pas assez souvent pris la tête Mais en fait comme maintenant j'ai 32 ans et je me dis qu'il me reste encore 2-3 saisons J'ai envie de profiter à fond Je suis encore passionné Tous les matins je me lève je suis content d'aller à l'entraînement J'ai vraiment cette énergie là Donc j'y pense pas vraiment Même si forcément des fois on a des questions sur ce que je vais faire après Mais c'est ça qui me rappelle qu'un jour ça va s'arrêter Mais pour l'instant je vis tellement à fond ma passion Que j'ai pas trop envie de penser de prendre tout ce que je peux prendre encore au rugby Et j'espère de gagner encore des titres Comme l'année dernière d'ailleurs Voilà Ouais bah c'est beau à entendre en tout cas Allez J'espère que tu aurais un peu plus de réussite que moi Ouais mais le truc c'est que j'ai jamais buté sur synthétique donc je sais pas Ah mais c'est encore mieux hein T'as pas de perte d'appui Bon allez Tu vas voir Honnêtement pour ça il y a des mauvais côtés du synthétique mais c'est pour ça Pour les buteurs c'est quand même Ouais j'avais vu des photos comme quoi ça brûlait après les matchs Ça t'arrive toi souvent ou ? Ça va C'est assez rare mais ça peut arriver ouais Bon après c'est mon côté celui-là vu que je suis droitier C'est plus que moi mais ça rentre pas ça compte pas Tant qu'on met pas on reste là ? Ouais tant qu'on met pas on reste ici Oh con on va lui passer l'après-midi Moi je vais t'arceler les questions parce que même pendant que tu butes comme ça ça te déconcentre j'ai un peu de chance parce que toi t'es gros donc T'as joué avec beaucoup beaucoup de légendes maintenant Ouais T'es grand joueur Est-ce que tu aurais une anecdote ou un souvenir qui t'a marqué ? Attends je la mets Tu réfléchis comme ça ? Et après je te raconte Tu gagnes un peu de temps ? Oh non ! C'est pas possible ! 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 Oh non ! Uber hit là ! Jusqu'à demain ! Prépare ! Commande ! Commande ! Putain ! Euh... Un joueur que t'as marqué peut-être dans ses routines d'avant-mâche à l'entraînement ? Qui travaille beaucoup ? Des mecs qui travaillent beaucoup ? Oui j'en ai... Tous les mecs que j'ai côtoyé à Toulouse ou ici Il y a beaucoup de mecs qui travaillent Après il y a le talent qui fait malgré tout aussi la différence Et des mecs talentueux surtout qui m'ont marqué Que ce soit ici ou à Toulouse A Toulouse a été Roupénix au Soniboussa Qui est arrivé juste une saison qui était hors norme Et ici Saint-Figien aussi mais Thuisova Qui sont des mecs hors normes Mais avec des qualités physiques et techniques en fait Donc euh... Ouais... Je pense que c'est les deux meilleurs joueurs entre guillemets Et qui j'ai eu la chance de jouer Même s'il y en a eu plein en fait Des Josions, des Fritz, Servat, du Sautoir Ouais c'est incroyable Mais euh... Et ici aussi hein Des mecs qui ont passé toute leur carrière au club Comme Toby Arnold Qui va arrêter sans doute après la coupe du monde Voilà c'est des mecs tous Qui sont des bosseurs Qui bossent et qui ont des résultats quoi Ouais... Ouais c'est incroyable Bon allez essaye de la mettre Parce que moi j'en ai pas une Non c'est la guille d'élivre Pas d'excuses C'est un individu Allez celle-là est dedans Ça m'a fait peur Ça m'a fait peur Ça m'a fait peur Du coup on passe à la suivante tous les deux Et ouais je pensais quand tu me disais Là tu sauvas Kokonibuka et tout Je pense que tu t'es sent... Ouais à l'entraînement pas trop Mais en moi j'étais content de les avoir avec toi Ouais bah l'année prochaine tu sauvas Il est plus avec nous mais... Ouais... Mais ouais c'est vrai que... C'est des mecs tu te dis heureusement qu'ils sont avec toi quoi 22 sur la ligne Ouais... Ah grève Celle-là si je l'avais pas par honte c'est la mort Oh le ballon a commencé à tomber Ouais... Bon allez... Là les astuces... Moi je mets mon till droit Mais je mets mon ballon qui part un peu vers la droite Mais je viens couper la trajectoire de la balle Et euh... Et euh... Je pourrais essayer d'être le plus relâché possible sans forcer Traverser avec le corps Vas-y on arrête moi Allez je veux Facile Hop Il est pas mauvais des quêtes Il a réfléchi à tes défis à quoi france Qui ça ? Moi ? Il a raison ! Tu vas te faire recruter avec ces vidéos Tu joues où là ? Euh Marmande Ah Marmande ok Tu connais un peu la région ? Euh... Un peu... Un peu un peu Et toi t'es plus style du coup télescopique Tio que Tiba ? Et ouais T'as toujours buté avec un Tio ? Au début j'ai commencé avec un Plot moi il y a 10 ans Ah ouais ? Il y a 15 ans Putain j'ai pas retrouvé les archives Ouais ouais Tu t'aurais aimé un peu sinon ? En Toulouse j'ai eu buté avec le... Mais bon c'était trop imprécis quoi Et comme je manque de puissance un peu c'est vrai qu'il est un peu haut mon ballon mais... Mais écoute j'ai trouvé mon rythme comme ça quoi Oh je suis minable Ça revient ? Minable Non non Ça revient qui dit ? Je suis nul Tu ferais un truc pour le gabarit aussi sur photoshop Je sais pas tu gonfles un peu parce que là... Bon allez Je sais pas pourquoi j'ai cette routine à chaque fois de toucher le sol et... Oh j'en ai pas Oh la 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 c'est en qui ? C'est dedans hein ? Presque Non non elle est dedans Elle est passée mais presque ratée Ah mais dedans Il est dedans c'est bon Il me met à l'amende mais... Attends attends ça a fait pareil avec Maxime Pourquoi il y avait quoi ? Mais t'as enchaîné comme ça et puis à un moment donné... Ouais ouais après plus rien par contre Ouais mais lui il est mété Max Faut pas que je rate le... Faut pas que je rate la fin en fait Ah merci du mortier T'as quoi ? Elle Belle Là je crois que c'est fait exprès Ça veut pas Ça veut pas Bon je tape la mienne ici Guine ? De là là ? Là 40 sur les 15 Ah ouais 40 sur les 5 C'est là peut-être que tu allez mettre 40 sur les 5 j'arrive pas au 22 Après on a le vent normalement Ouais on a le vent Ça va le faire Allez vas-y On a des bons ballons on a le vent T'es en train de prendre mon... Ça y est il a pété Je l'ai eu à l'usure Allez faut que je mette celle-là Putain Ouais je vais essayer de te poser d'autres questions Attends, attends Non non Je vais faire extrait Parce que je sens que là ça est fini pour moi Et lui manquille Ou alors je te la pose Comme ça tu buttes Tu réfléchis pendant Serait bien que j'en mette une au moins Là Là c'est bon Ça y est je suis fini C'était sûr Comme la première Ça y est Comme la première C'est ce poteau là Putain Ouais moi j'aimerais savoir T'as fait beaucoup de maths sur l'équipe de France Ouais Quelques-uns Moi je considère que c'est beaucoup Ok Qu'est-ce que ça fait la première fois que t'es sélectionné Comment tu l'apprends C'est quoi ta sensation quand tu m'accroches Moi ça a été bizarre puisque c'était pour la finale de la coupe du monde Donc on avait commencé le championnat un peu comme ça va se passer en septembre A l'époque avec Toulouse Et on joue la quatrième journée de championnat à la maison contre Biarritz Et c'est le mardi je crois le mardi soir C'est Jomazo qui m'appelle et qui me dit Bah écoute tu vas nous rejoindre Pour la suite de la coupe du monde Et au début j'y croyais pas Je me suis dit attends c'est pas possible J'ai mis du temps à réaliser que c'était vraiment lui Ou c'était pas un canular C'est incroyable tu devais être comme ça Et du coup je l'ai appris comme ça Il m'a dit bon tu vas jouer ta journée de championnat samedi Et tu nous rejoins Enfin tu pars dimanche à Paris Et voilà donc tout s'est allé très vite Donc j'ai pas eu trop le temps de finir de réfléchir Et j'ai joué mon match Je voulais bien partir et laisser les copains avec une victoire Et on a gagné du coup j'ai pu partir tranquillement Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier appel en équipe de France Et du coup après pour la finale ma première sélection Incroyable donc ta première sélection c'est une finale de coupe du monde Il faudra jouer sur Wikipédia s'il y a d'autres joueurs Non je crois pas 40 en face là ? Bah moi il faut que je la remette je l'ai pas mis du coup Non mais moi je l'ai pas mis aucune Voilà Les gens ils ont dit que je m'exprimais pas assez sur les vidéos Du coup je vais célébrer juste un truc de fou Incroyable Et tu joues quoi du coup ? 2000 mêlées Et tu butes ? Je bute... Comme moi quoi de temps en temps Quand le buteur a titré il est pas là quoi Voilà c'est ça exactement J'ai buté quand cette année ? J'ai buté une fois j'avais pas menti Je le prends jamais Ah ouais ? Ah non ça c'est pas possible Ouais ça c'est un truc que je voulais parce que Bon moi à mon échelle mais ça m'est déjà arrivé d'être D'avoir la charge du but pendant les matchs Et moi je trouve que le match il est complètement différent Ah ouais ? Dès qu'il y a une pénalité on sait que ça va être pour nous Donc ça rajoute une mutation un peu en plus Ah ouais ? Est-ce que toi tu le sens aussi comme ça ? Ouais mais comme un peu pour tous les matchs Où tu te prépares mentalement à ça A cette première pénalité que tu vas avoir à taper Bah après voilà nous Tu sais quand tu vas buter Tu sais que c'est toi qui va avoir cette responsabilité là Et c'est ça qui est excitant aussi quoi Ouais Voilà mais ça se prépare Je fais beaucoup d'imagerie mentale aussi Donc ça se prépare comme ça Ah il s'enquille Il s'enquille Je t'ai préparé mentalement avant d'y arriver ici je crois Tu vas réveiller là ? Non Hier il s'endormit J'ai pas fait d'imagerie hier soir J'tin Moi il y a un truc aussi Ce que je me disais Bon après pareil c'est toujours à mon échelle Mais c'est pareil C'est quand tu butes Jusque nous il y a du monde C'est par rapport à ça Quand tu butes Tu sais qu'il y a du coup Il y a tout le stade qui te regarde Tu t'es dit ouais si je lâche Tu vois comme j'ai fait tout à l'heure Tu lâches une kill ou quoi ? Est-ce que les gens vont penser ? Non tu réfléchis pas à ça C'est plus sur ta performance à toi Mais voilà tout ce travail mental Il t'aide à faire abstraction de tout ce qui se passe T'es concentré sur ta technique Ton jeu au pied Ton relâchement surtout Parce qu'au final c'est ça qui te Moi je suis quand même Souvent assez tendu et tout Sur le terrain quand je joue Et du coup moi l'objectif c'est de trouver le maximum de relâchement Tout en restant tonique au niveau des jambes Pour arriver à bien buter Être équilibré et droit dans ma frappe Elle est passe ou pas ? Dessous non ? Elle est bonne ? Mytho ! Quel chatte c'est con ! Quel chatte ! J'y ai pas cru J'ai entendu J'ai cru que j'étais court quoi Ouais j'ai cru que j'étais court C'est ça le fait Bah le final ici C'est lui qui la passe Le final j'en ai mangué Pire on dirait que j'ai mis une leçon à Jean-Marc Doucein Bah ouais t'as raison Ça fera la grosse presse ça La grosse presse je suis pas sûr Merci Allez je croise les doigts pour pas qu'elle passe à là Tu m'en veux pas ? C'est court ça Oh non Elle y est Elle y est je l'ai vue Attention là C'est maintenant que tout se joue Moi je pense que tu vas encore la rouler celle-là Tu as les potos gauches encore Ouais Je la tape fort premier poteau du coup A droite ? Ouais Eh ouais Non l'idée c'est ça Second poteau du coup Après fais comme tu veux On va essayer d'écouter les conseils C'est la gagne du derby Marmande Casteljalou Marmande Casteljalou C'est pas mal celui-là Allez 78ème Non c'est celle de la gagne C'est sur le gong Sur le gong Aïe 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 il a bien enroulé Elle est belle ça là Elle est belle C'est la plus belle de tout ce que j'ai dit à la visière maintenant Putain égalité on a jamais dit rien On a été bon Non égalité j'ai tout manqué sur les côtés Il y en a deux je crois Il y en a juste deux Tu veux refaire ou pas ? Mais là je vais la mettre Parce que moi j'ai mis Deuxième coup j'ai mis troisième coup Si t'es joueur tu remets tout sur celle-là Tout sur celle-là ? Ouais Mais on ferme un peu plus l'angle du coup Ah si tu veux On se met carrément Moi je la verrais bien ici là Ah carrément là Si vraiment on est joueur Rouge ou noir là C'est toi qui décide C'est toi qui est gagné normalement Rouge ou noir ? Noir, rouge All in Tout La bulle D'ici là ça a l'air D'ici Allez vas-y Allez Je commence ? Vas-y je te laisse commencer Je te l'offre C'est gentil Mais là par contre t'as signé ta fin Là t'as tout perdu La maison La voiture Tout Je vais envoyer une saucisse J'ai mis écrit de la voiture sur le tapis Je vais envoyer une saucisse C'est la montre la Rolex Tout Moi je vais en mettre de la Casio Mais ouais moi aussi J'aime pas les montres Enfin je suis pas fan de moi Voilà Non mais sans déconner Je prends mes pailles Il y a un vent Elle est dedans Mais je te l'ai dit Je suis fou Je te l'ai dit Je te l'ai dit Je suis fou Juste derrière Après si tu la mets T'as gagné Si tu la mets C'est toi qui as gagné au point Je suis dingue Mais j'ai peur que tu la mettes pas Je suis dingue J'ai bien peur que tu la mettes pas Je suis dingue En plus tu me le dis Quand tu sais que tu vas buter T'as la pression Et que t'aimes pas Alors là mais Allez Ça arrive hein Mais tu peux encore gagner Allez Tu me laisses 5 euros pour manger quand même T'inquiète pas Elle passe ça va Elle va passer oui A moins que tu trébuches Mais Je te l'ai dit Le synthétique c'est bien pour les pas Il s'écroule Il s'écroule Oh j'aurais du la taper L'eau au ligne Aïe 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 Je le sais que ça marche pas en plus De tout mettre sur un truc Mais oui Et c'est toi hein T'as accepté Aïe 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 Je t'ai proposé de t'accepter Bon Aïe 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 On fait quoi avec du mortier là Vous vous occupez de lui là On lui posait quelques questions Il a tout perdu sur la fin La dernière J'en ai pas mis une au début Je savais pas si t'as une béquille Mais t'as pas un chou aussi ? Ça va Le terrain derrière Comme ça On signe où Sous le loup Du coup c'est un maillot que je vous fais gagner Sur mon Instagram directement Donc Il pourra juste être abonné Je reposterai Impeccable 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 Avec plaisir On t'as vu du coup Ces derniers mois Ça allait assez vite pour toi Ouais Dans la grande équipe de France notamment Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et comment ça s'est passé ? Comment t'as été appelé ? Comment tu l'as pris ? Qu'est-ce que ça fait ? En soi c'est difficile de se rendre compte un petit peu de ce que ça fait Parce que Enfin c'est pas que c'est frais Mais pour moi Tu vois qui suis joueur Je pense que je me rends pas encore trop compte de ce que j'ai accompli Je pense que plus tard peut-être en fin de carrière et tout Je me rendrai compte Tu vois de ce que ça représente Mais bien sûr que je suis fier quand même d'avoir pu jouer pour l'équipe de France Tu vois c'est un rêve de gosse quand tu commences à faire du rugby à haut niveau Tu te dis toujours que potentiellement c'est ce que tu rêverais de faire Donc je suis très fier pour ça Après pour le déroulé c'est un déroulé classique Tu vois c'est T'es appelé par un des membres du staff qui t'explique que tu vas rejoindre la sélection pour faire le stage Et après ce qui est plus compliqué c'est de savoir si tu rejoins la sélection Tu vois juste pour faire accompagner pour les entraînements Tu vois c'est le rôle de la place que t'as qui est différente Mais du coup pour moi tu vois en novembre j'avais fait déjà un rassemblement Où ma place c'était vraiment tu vois de mon premier rassemblement Donc c'était vraiment d'aider les joueurs à préparer les matchs Et après le deuxième rassemblement moi j'étais dans la même optique Tu vois je m'étais dit ça va être pareil Et au final c'était totalement différent Donc tu vois c'est des trucs comme ça qui sont un peu différents à appréhender Mais c'est comme ça que ça se profile Ouais il y a eu le moment où tu t'es dit ça y est là c'est pas Il y a un moment où je me suis dit ok c'est un peu différent de la dernière fois Qu'est-ce qui va se passer pour moi genre où ça va Et au final après quand tu annonces l'équipe et que tu es dans l'équipe tu vois faut T'as plus le même chasubre d'entraînement T'as plus le même chasubre, t'as plus le même numéro, t'as plus le même rôle Tu vois c'est... Mais ça fait partie du truc tu vois Ça fait partie de l'ascension Un petit peu chaque truc étape par étape Et après le soir Le soir t'essayes de décomprisser comme tu peux Mais la plupart du temps avec les entraînements t'es quand même relativement fatigué Donc tu dors Moi tu vois je joue un peu aux jeux vidéo J'ai mon ordi ou des trucs comme ça J'essaye de m'occuper comme je peux T'as réussi à mettre ton ordi à... Ouais j'ai mon ordi portable Ok tu joues à quoi comme je ? Je joue à quoi comme je ? Je joue sur ordi Je joue à Rocket League, Valorant Ah ouais putain sympa Je joue un peu à GTRP avec Damien Penaud Énorme ça Ouais pas mal Maintenant je joue beaucoup avec lui En vrai c'est lui qui m'a un peu... Moi je jouais sur ordinateur de base Comme lui Et en fait lui en stage il avait son ordi portable Ok Et du coup quand je suis arrivé au premier stage Et que je le voyais jouer tout le temps et tout Du coup j'allais dans sa chambre pour le regarder jouer Ok Et au final je me suis chauffé Je me suis dit vas-y je m'en prends un C'est cool en vrai Et j'avais une dernière question Dis-moi Je suis venu avec Alex du coup Qui s'occupe de... Un peu de créer un peu le projet De s'occuper de te contacter à toi Ouais ouais bien sûr Pas mal de joueurs C'est une question que je voulais poser Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent les vidéos Tu as des mecs qui peuvent avoir 12, 13, 14 ans Ouais Qui peuvent être soit en centre de formation Dans des petits clubs de la région Qui peuvent essayer de rire un peu de tous les petits De percer et tout ça Ouais Toi comment tu t'es rapproché d'un agent A quel moment et qu'est-ce que ça t'apporte Dans ta vie de rugbyman professionnel En soi En soi C'est pas moi qui me suis forcément rapproché d'un agent En fait ça dépend du stade auquel t'en es Tu vois A 12, 13 ans t'es encore un jeune joueur Ouais bien sûr Que tu sois bon J'ai envie de dire que tu sois au-dessus du lot A 12, 13 ans ou en dessous Ça a pas vraiment d'intérêt Surtout ce que j'ai envie de dire aux jeunes C'est que peu importe Si t'es pas le joueur qui éclate tous les week-ends Et qui est le meilleur de ton équipe Ça veut rien dire Parce qu'en fait à 12, 13 ans Tu vois t'es encore loin Le niveau professionnel Surtout au rugby A la différence du foot C'est que l'aspect contact et tout Ça fait qu'il y a très peu de joueurs Qui ont Qui ont les possibilités de jouer en étant jeune Tu vois Parce que physiquement Il faut que t'aies un développement archi complet Pour pouvoir encaisser Tu vois Avant 18 ans Tu peux pas jouer sans dérogation Tu vois Parce que t'es obligé d'être majeur Donc en fait Bien comprendre que Bien comprendre que C'est pas à 12, 13 ans Que tout va se décider Si t'es professionnel Faut pas écouter les gens Qui a 12, 13 ans Te dire Bah écoute Physiquement T'es pas assez grand Ou tu cours pas assez vite Ou t'es pas assez bon Ça sera mort Ouais Moi Ça m'est arrivé Moi en jeune Quand je jouais en jeune J'ai croisé des entraîneurs Qui me disaient Bah gros Tu arriveras pas et tout Parce que regarde Au niveau où t'es là maintenant Il y a plein de mecs Qui sont devant toi et tout Et au final ça veut strictement rien dire Tu vois Moi j'ai été J'ai eu ma maturité Tu vois Tout ce qui est Tout ce qui est maturité des garçons Et tout Ça arrive tard Tu vois Il y en a certains Qui arrivent plus tard que d'autres Ouais Et parfois on pense que Quand ça arrive tard C'est Moins bon Alors que J'aurais plutôt tendance à dire Que c'est mieux en vrai Ouais Donc en fait Bien comprendre que Tu vois T'as cet aspect là aussi De l'âge qu'il fait Et après l'intérêt d'avoir un agent C'est que C'est que quand tu commences A rentrer dans un milieu Un peu professionnalisé Donc si t'es dans un centre de formation D'un club professionnel Ça commence à être intéressant Après je dirais qu'en dessous Ça n'a pas forcément d'intérêt Moi Moi j'ai été recruté Par le Lourugby sans agent Donc Quand je suis parti de Bourgogne-Jalieu J'ai fait les détections Comme un joueur classique en fait J'ai fait des détections dans les clubs Donc je pense que l'intérêt Pour les jeunes joueurs C'est de faire ça Tu vois Tu vas dans les clubs Que tu connais pas Tu fais des détections Tu te présentes et tout Tu fais des stages Ou des trucs comme ça Donc en fait au final Moi c'est tourné autour de ça Et après à Lyon Quand j'ai commencé à jouer en espoir Et que ça se passait bien Là j'ai Xavier Qui travaille avec Projeksa Qui m'a contacté Voilà On a discuté ensemble Comprendre aussi Que c'est pas comme dans le foot Ici tu signes pas avec un agent C'est pas toi qui payes l'agent T'as pas un sous-contrat Avec ton agent En fait si tu veux C'est un contrat moral Donc c'est à dire Que tu t'engages auprès de quelqu'un Tu t'engages fidélité Si tu veux Je te dis grossièrement Mais Tu vois je travaille avec Xavier C'est mon agent Par contre j'ai rien signé avec lui Et du coup en fait Si j'ai envie de travailler avec quelqu'un d'autre Sans lui dire Tu vois tu peux le faire C'est pas bien Mais c'est faisable Tu vois C'est travailler main dans la main Exactement Donc en fait On travaille main dans la main ensemble Et après en fait Xavier parle en mon nom Et Xavier au rugby Est payé par le club Où je suis Donc en fait Il touche une commission Que lui négocie lui Avec le club Tu vois ça me regarde pas C'est pas mon Ok ok C'est bien d'écouter ça Bien comprendre que c'est pas toi Qui paye ton agent Et donc voilà Donc je pense que l'intérêt pour les jeunes C'est voilà Si tu commences à être en centre de formation D'un club professionnel Que tu commences à jouer Oui ça a de l'intérêt d'avoir un agent Parce qu'aujourd'hui les contrats C'est des vrais contrats de travail Donc tu vois C'est un intérêt aussi Que tu sois capable de comprendre Et que quelqu'un soit capable D'expliquer tu vois Quelles sont les subtilités Après t'es pas forcé C'est travailler avec un agent Tu peux très bien avoir un avocat Qui lit ton contrat Et qui check si tout est bon Et après voilà Si tu te sens Ou si t'as quelqu'un de ta famille Qui se sent capable D'aller discuter pour toi Tu vois moi je travaillais avec mon père Enfin je travaillais avec mon père S'en occuper pour moi au début Mais après comprendre aussi pour les jeunes Que le travail et la famille Tu vois Tu peux éviter de le mélanger C'est pas mal C'est deux choses différentes Parce que tu vois Quand c'est ton père Qui va s'occuper de toi Si ça se passe bien c'est cool Mais si ça se passe mal Tu vois comment tu fais Parce que c'est ton père Tu vois Donc voilà Ca a des très bons avantages Moi je m'entends super bien avec Xavier Tu vois Ca va faire 5 ans maintenant Que je travaille avec lui Ou 4 ans je crois Et je m'entends très bien avec lui Tu vois Il a toujours été transparent avec moi Quand il sent pas les trucs Il me le dit Quand il le sent Il me le dit aussi Donc voilà Après c'est au feeling Tu vois Tu rencontres quelqu'un Tu vois comment Tu te sens avec lui Si son discours Il te correspond Tu vois C'est ça L'important c'est ça Ouais Donc en fait Peu importe Si on a 12-13 ans Peu importe que tu joues En régionale Ou en machin Ca a pas de Ca a pas d'intérêt Je dirais l'objectif C'est de L'objectif à cet âge là C'est d'entraîner Des valeurs Que tu vas garder Tu vois Ouais bien sûr De travailler le fait De travailler dur aux entraînements De s'entraîner plus que les autres De se remettre en question Tu vois De commencer à analyser tes performances Tout seul Tu vois Et de comprendre ce que tu fais mal Ce que tu fais bien Ce qu'il faut que tu travailles Travailler tes points forts Appuyer sur tes points forts Tu vois Pas travailler juste tes points faibles Parce que c'est des trucs que tu fais moins bien Mais vraiment travailler tes points forts Pour que ça devienne vraiment le truc Ou t'es au dessus des autres Tu vois Travailler un peu tes points faibles Tu vois C'est une balance à trouver Mais je dirais quoi Ce qui est important pour les jeunes aujourd'hui C'est de développer leur aspect de travailler Tu vois Être capable de travailler un peu plus que les autres D'en faire un peu plus Le talent ça aide forcément Il en faut De toute façon Il n'y a pas de secret Il faut du talent et de la chance Il faut de la chance Parce que Parce que c'est malheureux Mais tu vois Ça fait partie du jeu Il faut avoir un peu de chance Il faut la provoquer aussi J'ai envie de dire Il faut la provoquer Il faut en avoir Et il y en a qui en ont plus que d'autres Mais ça fait aussi partie du jeu Tu vois Ouais bien sûr Donc il faut avoir un peu plus de chance Que les autres Mais Mais on t'accorde toujours plus de crédit Si t'es un mec qui travaille dur Et Même si t'es un peu moins de talent Si tu travailles dur Et que tu montres que t'as vraiment de la volonté On t'accorde plus de choses Mais bien sûr Après Il faut avoir un peu de talent Et il faut avoir un peu de chance Ça fait partie du truc Dans un club Ce qui te fait être un peu différent des autres Je pense C'est surtout cet aspect là Tu vois Cette connexion que t'as entre les mecs Et tout Être capable Tu vois De sacrifier les uns pour les autres Ouais bien sûr On le voit Tu vois C'est des trucs que t'as beaucoup Dans les clubs Ouais Stratégiquement c'est moins bon Amateurs Ouais voilà Stratégiquement c'est moins bon Techniquement c'est moins fort Mais par contre tu vois Les mecs ils ont Tu vois Ils jouent entre potes Et ils jouent pour les autres Tu vois Ouais on le voit C'est ça C'est ça Toi t'as des bros sur le terrain Avec qui tu passes Moi je suis archi collègue avec Léo Après c'est pas forcément qu'on passe des après midi ensemble Tu vois On est différents avec Léo Tu vois Léo c'est pas du tout un mec qui joue aux jeux vidéo Tu vois On est très différents Tu vois Léo c'est le vrai passionné du rugby et tout Qui regarde tous les matchs Qui suit les trucs et tout Différent de moi Mais par contre ouais On s'entend super bien et tout Après sur le terrain tu vois C'est moi Je suis tout le temps avec lui Que ça soit à l'entraînement ou quoi Je suis tout le temps tout le temps avec lui Je suis en chambre avec lui les week-ends Ok On est tout le temps ensemble Ouais Léo Mais après je m'entends bien avec la plupart des mecs Tu vois Je m'entends bien avec tout le monde En vrai je suis un mec plutôt cool Donc je m'entends bien avec les gens Tu vois Ok Je suis un mec drôle Enfin je suis un mec drôle Je crois être un mec drôle Donc en vrai je m'entends La plupart du temps je m'entends bien avec les gens On laissera Léo et tout juger dans les commentaires Qui malheureusement est blessé Qui s'est blessé contre Perpignan Le pauvre Le pauvre Donc là on lui envoie toutes nos bonnes ondes Pour cette Ouais envoyer de la force Envoyer de la force